Juliette Arnault, qui quand même chaque semaine, chaque mercredi, propose aux jeunes auditeurs la lecture d'un roman avec une histoire de princesse écrite par une femme. Ça, je ne l'avais pas percuté depuis le détail. Je me disais, une histoire de princesse chez Juliette, c'est curieux. Mais non, c'est une femme qui l'a écrite, donc je comprends. Sans les orphelines, la littérature serait bien enquiquinée. Sans les orphelines, la littérature jeunesse, elle, serait carrément subclaquante. Pas de misérable si Cosette n'est pas là. Pas de Jane Eyre, pas de Heidi, pas de Blanche Neige, pas de Cendrillon, pas de petite fille aux allumettes. Alors oui, j'entends les tatillons. Certaines des filles de la bande, à défaut de mères vivantes, ont des pères vivants, sauf qu'ils sont tellement toxiques, ces pères-là, qu'ils voudraient sans doute mieux qu'ils soient morts. Parenthèse fermée. Les orphelines ont même un hymne qui dit que leur vie, eh ben, c'est pas horrible. Je résume tellement bien que ce que c'est que la dureté de la vie quand t'es mal née, qu'un type pas du tout orpheline et tout à fait adulte, et même patron du hip-hop à son époque, en a fait l'hymne du ghetto en 98. Mesdames et messieurs, voici le mari de Beyoncé. Et voilà, comme par enchantement, les hommes de ce studio deviennent sensibles au sort des orphelines. Après, Jean, que j'ai votre attention, je ne suis pas Beyoncé, mais je vous remercie, monsieur Carter. Voici « La petite princesse » de Frances, donc une femme, Hodgson Burnett, qui date de 1905, qui a été rééditée sans arrêt depuis lors, plus qu'un conte de fées, un vrai roman de quelques 300 pages, avec au centre une petite orpheline nommée Sarah. Sauf qu'au départ, la petite Sarah n'est pas tout à fait orpheline. Certes, sa mère est morte à sa naissance, mais Sarah a un chouette papa. Elle a même une Rolls de père. Il est jeune, il est beau, il est riche. Elle s'entend magnifiquement avec lui, ils vivent en Inde, et leur vie à tous les deux, c'est le pays des gaufrettes. Super ! Mais le pays des gaufrettes, ça ne fait pas de la littérature. Heureusement pour la littérature. Son père la met en pensionnage chic à Londres pour qu'elle fasse en éducation. Sarah fait de bonnes figures, mais elle est un peu triste quand même. Sauf qu'elle est vraiment très riche, alors ça va, toujours pas de littérature. Sauf que le papa de Sarah meurt ruiné. Et là, adieu le pays des gaufrettes, bonjour la littérature ! Et Sarah, la petite princesse, devient la petite pauvresse. Elle est virée manu militari de sa suite luxueuse et se retrouve à faire la bonne, à dormir au grenier. Sarah a froid, elle a faim, elle est épuisée et son cœur est brisé. Il lui reste une chose, un talent qu'elle avait déjà quand elle était la petite princesse. La môme s'est jouée au jeu de « on disait que ». Tous les mômes connaissent ça, ils disent cette phrase magique « eh viens, on disait que ». Et pouf, ils s'échappent, ils nous échappent, ils échappent même parfois au ghetto. Sarah, qui s'est inventée et racontée des histoires pour ses petites camarades, dit alors « je vais être une princesse pour rire ». Et c'est à cet instant que Sarah devient réellement la petite princesse. Plus tôt dans le livre, quand elle était riche et protégée, elle avait eu cette parole prophétique destinée à une gosse, une fille de cuisine, pauvre parmi les pauvres. Elle lui avait dit « je suis une petite fille comme toi, c'est seulement un accident si je ne suis pas à ta place et toi à la mienne ». Sarah maigrit à vue d'œil mais s'obstine, elle n'arrête pas de dire « tout est une histoire, tu es une histoire, je suis une histoire ». Et si aucun être humain n'est là pour écouter ces histoires, il y a un rat dans sa piaule. Et Sarah, on ne va pas se mentir, elle est plus poupée que rat comme être humain. Elle respire un beau coup et s'oblige à penser « ça ne doit pas être facile d'être un rat, personne ne vous aime ». Quand on a fabriqué ce rat, personne ne lui a demandé son avis et s'il n'aurait pas préféré être un moineau. Je vous laisse là avec Sarah et son ami le rat parce que moi, la petite princesse, je l'ai lue et relue et re-re-lue. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci. Comment avez-vous pensé à choisir ce classique-là ? Parce que ma grand-mère le lisait quand elle était petite fille, qu'elle a filé son édition à ma mère, que ma mère n'a pas voulu me donner l'édition et donc il a fallu que je me le rachète. C'est comme ça l'héritage chez les Arnaud. C'est beau, ça c'est la transmission, c'est comme avec les films chez les Croisières.